Musique Je fais partie d'une génération qui a vu le jour un soir de novembre 1989 au moment de la chute du monde de Berlin et en gros cette génération lui a expliqué que l'histoire était finie c'est la théorie de la fin de l'histoire que la paix était acquise, que la démocratie était éternelle que les libertés dans lesquelles cette génération évoluait étaient tellement naturelles qu'il n'était même plus besoin de se battre pour elle et aujourd'hui cette génération ouvre les yeux et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit la guerre sur le continent européen, en Ukraine elle voit du terrorisme au cœur de nos cités elle voit aussi un grand mouvement européen et français de remise en cause des libertés, des métissages et des échanges dans lesquels elle a évolué et elle voit donc le Front National être le premier parti de France et ça, c'est ça la gueule de bois c'est-à-dire que c'est le moment où on se rend compte que ce qu'on pensait acquis finalement est fragile et est même menacé et je pense qu'on vit aujourd'hui un moment de bascule c'est-à-dire que bien sûr le Front National et les partis d'extrême droite n'ont pas pris le pouvoir politique mais ils ont entamé et presque réussi une conquête de la majorité idéologique c'est-à-dire que les idées qu'ils portent que ce soit sur l'immigration, sur la peine de mort, sur l'Europe ces idées-là sont en place de devenir majoritaires et quand ces idées-là deviennent majoritaires il est quasiment impossible de bloquer la progression politique dans les urnes des partis comme le Front National je pense que la France dans son ensemble a pris conscience le 7 et le 9 janvier que son état de démocratie enraciné de liberté continue et de mélange assumé cet état-là était fragile et donc effectivement il y a eu une prise de conscience qui s'est traduite dans les manifestations spontanées qui ont parcouru toutes les rues de France et dans les grandes manifestations du 11 janvier en particulier et cette prise de conscience elle ne suffit pas c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre c'est-à-dire qu'un des points caractéristiques de ces manifestations c'était notre silence nous étions tous silencieux, nous applaudissions des fois nous chantions la marseillaise mais on n'a pas encore produit de discours qui correspondent à ce réveil, à ce sursaut des consciences et si nous ne sommes pas capables de produire ce discours qui porte les valeurs ouvertes, humanistes, républicaines et bien un autre discours de fermeture, de repli l'emportera et donc c'est tout l'enjeu des deux années qui viennent c'est une bataille de récits et le problème qui se pose à nous c'est qu'en fait on a désappris on a appris à ne plus savoir faire de récits et ça c'est une grande faille des élites contemporaines c'est-à-dire qu'on a pensé que vu qu'en gros on n'avait plus d'ennemis et que tout allait de soi et bien on n'avait plus besoin de dire on n'avait plus besoin de faire vivre les valeurs qui constituent la République et c'est la grande faillite de toutes les élites depuis 30 ans à mon avis et qui aujourd'hui nous place dans une situation où le principal récit le récit qui a de la force le récit qui entraîne la conviction et bien c'est un récit qui s'oppose selon moi au principe de la République c'est un récit de fermeture, de repli et de culte des identités alors que la République s'est fondée justement sur le dépassement de ce récit-là vous allez passer bien merci 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 merci